Bonjour à tous, c'est Samuel Diperléen, on est devant la NCT, donc on est à Paris. Et là, le but, c'est d'aller rencontrer Marine Jouan qui va nous parler d'Aidan Connect. Voilà, c'est un service public numérique et on va essayer de comprendre ce que c'est. Et pour le moment, franchement, on ne sait pas. Me faire refoule, mais qu'est-ce que vous faites là ? Que se passe-t-il lorsqu'une personne vient à la rencontre d'un conseiller ou d'une conseillère numérique pour faire une démarche administrative ? Comment sont échangées les données ? Comment sont communiquées les mots de passe ? Entre Paris et Nîmes, nous allons rencontrer les personnes qui ont imaginé et celles qui utilisent un dispositif censé apporter une réponse à ces questions. Son nom, Aidan Connect. Tu sens que lui, il est Aidan Connect, il a un petit point rouge. Ah oui, c'est ça, il a un point rouge, d'accord. Aidan Connect, à l'origine, il faut repartir en 2018, au moment de la stratégie nationale pour un numérique inclusif, qui était un moment de concertation, d'échange, d'audition avec énormément de personnes du secteur de l'inclusion et de la médiation numérique. Et un des éléments qui était remonté, c'était que les professionnels qui accompagnaient les publics sur les démarches administratives, ils étaient obligés, à cause de cette dématérialisation, de manipuler et de stocker les identifiants et les mots de passe des personnes qu'ils accompagnaient, parce que sinon c'était beaucoup trop compliqué à chaque fois de repartir de zéro, tout en sachant que c'était absolument pas satisfaisant comme pratique, parce que ça posait énormément de problèmes juridiques, surtout en cas d'erreur, et c'était donc, d'un point de vue juridique, pas tenable à la fois pour le professionnel lui-même, et en même temps pour la personne accompagnée qui confiait ses données personnelles, voilà, sans cadre. Et dans Connect est né de là, de la volonté d'essayer de résoudre ce problème, c'est un outil qui permet de sécuriser juridiquement l'accompagnement sur les démarches administratives en ligne, voilà. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de cet outil, qui est un outil numérique, et qui est aujourd'hui un service public numérique. Ça s'adresse vraiment à une grande variété de professionnels. Ça peut à la fois s'adresser à des agents de CCAS, comme des secrétaires de mairie, comme des travailleurs sociaux de maisons de solidarité départementales, comme des agents d'accueil dans des collectivités. Donc vraiment, ou même des personnes qui travaillent, qui sont salariées dans des associations. Non, et peut-être pour arriver à comprendre un peu ce que c'est qu'il y a dans le contexte, etc., tu veux-tu nous conseiller d'aller où, justement ? Moi, je vous propose d'aller voir Johan, du Centre Socioculturel André Malraux à Nîmes. Ah ! Bonjour ! Salut ! Bienvenue au Centre Socioculturel. Comment tu vas, Johan ? Ça va, tu es bien ? Alors, je m'appelle Johan Herrero, je travaille au Centre Social André Malraux. J'ai 34 ans et je suis militaire numérique depuis 2017. C'est un centre social qui se situe dans un quartier prioritaire de la ville où on fait énormément de démarches numériques. Mais en général, voilà, c'est une part d'accompagnement, la plus grosse partie de mon travail, mais de création d'ateliers, de sensibilisation aussi. Et d'un autre versant, on a aussi le côté formation, où on est dans une autonomisation du public pour les rendre autonomes, justement, sur l'outil informatique. Mais tu disais qu'en fait, la grosse partie de ton travail, en fait, c'est vraiment d'aider les gens... C'est quoi ? Tu disais même 80-90% ? Oui, c'est ça. C'est que les gens sont souvent confrontés à des démarches qu'ils ne savent pas faire ou qu'ils préfèrent faire faire par une personne de confiance. Et avec le flux, en fait, c'est vrai que, du moins dans ce centre, on n'a pas tellement le temps de travailler sur l'autonomisation et on va plus travailler en faire à la place de la personne, d'où le fait qu'on s'est associé avec AidonConnect pour avoir un cadre légal d'accompagnement. Et imaginons que j'arrive, j'ai besoin d'être aidé, je m'installe sur la chaise. C'est quoi les différentes étapes que je vais vivre, du coup, avec toi pour être accompagné sur AidonConnect ? Alors, la première chose qu'on va faire, c'est d'abord déjà s'assurer qu'il y ait bien un mandat qui ait été effectué avec la personne qui a besoin d'un accompagnement. Si ce n'est pas le cas, on va d'abord lui créer le mandat en passant par AidonConnect, soit par les impôts, amelie.fr ou la MSA, où les personnes ont généralement leurs identifiants. Et on va à chaque fois utiliser la carte pour avoir le code. À chaque fois qu'on va faire un nouveau mandat ou dès qu'on fait une démarche avec AidonConnect, on nous demande de rentrer le code qui change toutes les minutes pour avoir une sécurisation supplémentaire et s'assurer que ce soit bien la personne, le médiateur numérique qui s'occupe bien de cette personne. Et avant, vous faisiez comment ? Avant, le problème, c'est qu'on prenait les codes sous la table. Donc on prenait les identifiants, mais il n'y avait pas de couverture légale à l'accompagnement. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je suis fermé. Je suis fermé. Oui. Je voulais demander le service. Pour le site qui a été fermé hier. Revenez cet après-midi ? À 14h ? Je vais vous voir, si je peux. Ou demain matin, je suis ouvert. D'accord. Merci quand même. Bien. Allez, on voit le bonjour. Il y a beaucoup de gens. Du coup, tu disais, les matins, en fait, tu as des gens libres. C'est ça. Nous, on fonctionne ici avec un flux libre, en fait, le matin, pour les démarches courtes. Donc tout ce qui va être actualisation, demandes d'attestation ou des démarches relativement courtes. Et l'après-midi, sur rendez-vous, pour des démarches qui dépassent le quart d'heure, les 20 minutes, histoire de prendre un bon temps pour vraiment instruire le dossier correctement. Et vous avez beaucoup de monde ? Oui. Donc on a pas loin de 50 personnes à la demi-journée. Le matin, surtout, l'après-midi, c'est un peu plus calme parce que les gens, justement, ont un rendez-vous à avoir pour pouvoir venir me voir. Mais sinon, le matin, oui, effectivement, on a en moyenne 50 personnes sur la matinée. C'est énorme. Oui, on le voit depuis 2018, depuis que l'État a commencé la dématérialisation de quasiment toutes les démarches. On a un objectif de passer à 100% des maths. Effectivement, avec le Covid, ça s'est encore plus accéléré. On a des démarches avant qui étaient assez simples à effectuer, assez rapides. Et là, on s'aperçoit que de jour en jour, il y a de nouvelles démarches qui se rajoutent un peu dans la boucle de la démat et qui commencent à devenir un peu plus chronophages, un peu plus complexes. Les demandes de droits d'asile, les aides juridictionnelles, les demandes de logements sociaux, qui sont des dossiers quand même très lourds. Comment tu le conçois un peu, ce métier-là ? Il faut toujours travailler sur l'autonomisation des personnes. C'est vraiment la mission numéro une de tous les aidants numériques, théoriquement. On va justement apprendre à la personne à faire la démarche plutôt que de le faire à sa place, quand on a le temps, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'avec la montée en puissance des démarches administratives en ligne, on n'aura que d'autres choix, que de soit élargir un peu le nombre de personnes qui vont être aidants numériques, soit vraiment travailler avec beaucoup d'organismes pour autonomiser les personnes. Autour du numérique, on a quand même quelques associations qui oeuvrent dans le quartier. Donc on a l'UCDR qui s'occupe des démarches numériques, surtout visant les démarches étrangères. On a l'association Feuvert, qui propose aussi un petit accompagnement avec des services civiques qui sont là en appui pour proposer de l'accompagnement vers des démarches courtes. Et aussi on a une médiatrice qui est aussi au sein du centre pour instruire les dossiers un peu plus papiers. Je m'appelle Joséphine Bolufer, je suis médiatrice à l'association Feuvert depuis 12 ans. Mais j'ai toujours travaillé dans le social, ça m'a toujours plu. Donc voilà, ça fait 25 ans que je travaille dans le quartier. Et tu pourrais me parler un tout petit peu du quartier où on est et du coup du centre à l'intérieur du quartier ? Depuis longtemps ou pas longtemps ? Parce que moi je suis née dans le quartier. C'est vrai ? Oui, j'ai grandi dans le quartier. Donc il y a du dossier. Mais le quartier a évolué dans les années 70 parce qu'on avait des communautés diverses, c'est-à-dire espagnoles, tous les gens qui arrivaient d'Afrique du Nord, des Marocains espagnols, il y avait vraiment une diversité de public. Et par la suite, la volonté politique, a changé, on va dire. Et on a un petit peu... Alors je voudrais... J'aime pas employer ce mot, mais il est pourtant vrai. Un peu ghettoïser les quartiers, un peu prioritaire de la ville, puisque nous sommes un quartier prioritaire de la ville. Et puis là, c'est un quartier quand même qui est en très très grosse difficulté, précarité. Moi j'ai trois quarts des personnes qui viennent me voir, ce sont des personnes qui sont au RSA. Donc avec des petits revenus, tout ce qui peut entraîner les difficultés après au quotidien. Donc ne parlant pas forcément la langue, n'arrivant pas à suivre tous leurs dossiers administratifs, voilà, c'est un peu compliqué. Dans l'association Feu Vert, il y a 30 ans, qu'elle est sur le chemin bas. Notre siège social, c'est le centre André Malraux. On a deux médiations, donc la mienne qui est médiation accès aux droits et services, lien social. Et on a une médiation école, quartier, famille. Alors la partie numérique, on voit qu'elle émerge, parce qu'il y a plein de choses qu'on demande, maintenant tout se passe numérique et tout. Mais il n'y a pas que. Parce que Johan, il ne peut pas répondre à toutes les demandes non plus. Il est submergé tout seul dans le PN. Il faudrait qu'il soit moins que deux. Et tu disais que vous alliez, du coup, tu allais te former aussi à l'aide en connecte. Ah oui, là, nous, la structure, on est quatre personnes, on attend l'accord pour se former, enfin, pour aider un peu plus. Je ne vais pas faire ce que fait Johan. Moi, ça va être uniquement des dossiers. Je ne vais pas m'amuser à toutes les attestations. Sinon, en fait, mon métier à moi, il s'en va. Et moi, je suis plus dans le relationnel que ce que je suis dans le numérique, même si j'en ai besoin. Parce que moi, je ne suis plus sur des recours, des courriers, des... Voilà, quoi. On se complète. Ce que lui ne fait pas, je le fais. Aidant Connect fait partie de cette nouvelle génération de services publics nés d'un besoin qui vient du terrain, et cela se voit. Mais comme le souligne Johan, les conseillers numériques seuls ne pourront faire face à une dématérialisation qui touche désormais les démarches les plus complexes. Travailler main dans la main avec les associations et organismes de médiation semble être la voie à emprunter. A bientôt pour un prochain épisode d'Hyperlien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada